Ce mercredi 28 septembre, le Maroc commémore la journée mondiale de lutte contre la rage. Le Royaume adhère à cette initiative et s'engage à vaincre cette maladie qui enregistre annuellement plus de 300 cas chez les animaux et une vingtaine cas de décès chez l'homme. La stratégie du pays dans cette lutte a été présentée ce matin à Rabat lors d'une table ronde consacrée à cette problématique organisée par l'ONSA en partenariat avec l'institut agronomique et vétérinaire Hassan II. La rage continue de sévir au Maroc et prend même de l'ampleur. On dénombre plus de 300 cas annuellement chez les animaux. Selon les autorités sanitaires, la maladie est enzootique à l'échelle nationale avec une forte incidence au niveau de la région du Harbe. Il y a lieu de s'inquiéter. Alors, comment venir à bout de ce fléau ? Il faut qu'on puisse au moins vacciner 70% de la population canine et actuellement on arrive maximum à 20%. Mais s'il n'y a pas une vision à moyen et long terme pour éradiquer la maladie maintenant, on ne veut plus de cas humains au Maroc. Nous en avons une vingtaine par an. C'est inacceptable. Devant une population canine qui se multiplie, le Maroc ne semble avoir d'autres choix que de passer à la stérilisation. La stérilisation va réduire de beaucoup la population canine errante et va limiter les naissances. Et avec ça, on va pouvoir, en association avec les vaccinations, réduire de beaucoup la contamination par le virus de la rage. Au Maroc, la rage entraîne le décès d'une vingtaine de personnes chaque année. Il y a du chemin à faire pour une meilleure prise en charge post-exposition au risque de cette maladie. Aujourd'hui, nous essayons, dans le cadre d'une coopération entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, d'impliquer les centres de santé dans cet effort de vaccination antirabique pour que la prise en charge des personnes exposées à ce risque soit efficace et rapide. Les autorités sanitaires ont la rage de vaincre cette maladie. Elles recommandent une action sur quatre niveaux. La sensibilisation du grand public à ce fléau, la formation des médecins et vétérinaires, la vaccination préventive des chiens et la mise à niveau des structures de soins. Autant de mesures à prendre pour que le chien demeure le meilleur ami de l'homme. Et non, un danger.